Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathan, expert chez Agritel. Bonjour. Bonjour. Alors Nathan, le nouveau rapport USDA est sorti ce mardi 11 février. Quels sont les principaux éléments à l'échelle mondiale ? Je parle bien sûr du blé. Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs rapports, l'USDA diminue les stocks chez les grands exportateurs. Et donc hier, lors de la publication, nous avions un stock inférieur à 58 millions de tonnes, donc chez les 8 grands exportateurs. Au plus bas depuis 2014-2015, qui démontre bien la fermeté actuelle du marché du blé. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme remaniement ? Premièrement, on a eu quand même une hausse des exportations qui était attendue, notamment sur l'Union européenne, également sur les États-Unis et sur le Kazakhstan. Et alors en France ? Alors en France, on est actuellement sur une très très bonne dynamique à l'export, notamment vers les pays tiers, qui devrait être encore rehaussée, notamment de la part de France Agrimaire. Face à ça, on a un blé qui a perdu un petit peu en compétitivité face aux autres céréales fourragères, le maïs et l'orge, donc moins de consommation animale chez les fabricants d'aliments, et également un petit peu moins d'export vers les pays intracommunautaires. Si on fait le total en termes de bilan, on va tout de même finir sur des niveaux de stock qui vont être plutôt très faibles, proches des 2,4 millions de tonnes, donc fin de campagne plutôt tendue aussi en France. Mais alors quelle perspective pour la prochaine campagne ? Alors en ce qui concerne la prochaine campagne, nous avons eu les chiffres du ministère qui ont été publiés hier, avec des surfaces de blé tendres d'hiver qui sont projetées à 4,7 millions d'hectares, au plus bas depuis la campagne 2009-2010. Donc au global, on a également une forte baisse des surfaces en Europe, également une forte baisse des surfaces de blé d'hiver aux USA. Mais face à ça, comme on le sait, on a des surfaces qui sont en forte hausse, notamment en Russie. Et pour l'instant, les conditions de culture sont très bonnes, avec des températures plutôt relativement très douces et des précipitations qui ont fait leur retour, qui sont venues combler le déficit hydrique qu'on avait pu constater jusqu'alors. Alors quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, comme on peut le voir, on reste sur des niveaux de prix qui sont proches, on va dire, des seuils de commercialisation pour les producteurs. Donc il faut pouvoir en profiter. On sait qu'on est sur une situation qui reste très ouverte sur la prochaine campagne et qui sera très dépendante de la fin de cycle en Russie. Merci Nathan. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de plein champ.com